hello hello les beatmakers de point zero ici mixcape pour devenir beatmaker point com dans cette vidéo je vous présenter ma nouvelle formation beatmaker gratuite j'ai bien dit gratuite une formation de près de trois heures dédiée soit aux débutants qui souhaitent mettre un pied à l'étrier en matière de production musicale soit dédié à ceux qui souhaitent un petit peu voir l'envers du décor voir comment ça se passe une fois qu'on a acquis l'une de mes méthodes quel type d'interface vous allez retrouver quel type de contenu également voir si mon type d'apprentissage peut vous correspondre peut vous plaire bref donc n'hésitez pas à aller la télécharger je vous ai mis le lien dans les descriptions de toutes mes vidéos youtube donc vous pouvez pas la manquer cette formation beatmaker gratuite pour apprendre le beatmaking alors qu'est ce que vous avez retrouvé à l'intérieur en termes de contenu en définitive j'ai pris des contenus issus justement de mes différentes méthodes à savoir théorie musicale 2.0 qui est la méthode dans laquelle je vous explique comment créer différents types d'accords tous types d'accords ainsi que des mélodies mémorables mais vous allez retrouver également des contenus issus de ma formation drums théorie 2.0 qui comme son nom l'indique est dédié à la création de rythmes modernes vous allez retrouver des contenus issus de ma méthode de mixage audio mixé comme un pro ainsi que de ma méthode de mastering mastering 2.0 et donc je vous parle un petit peu en détail de ce que vous avez retrouvé à l'intérieur alors sachez que en plus de ça j'ai inclus également mon drum kit mixcape beatstarter pack donc vraiment un pack très complet j'ai également inclus d'ailleurs un article dans lequel je vous explique quel matériel home studio vous pouvez choisir vous pouvez utiliser pour débuter dans la MAO donc au niveau des tutoriels vous allez retrouver un tuto sur les notions fondamentales du langage musical c'est à dire que je vous parlais ici de la notation anglaise voilà le système universel adopté par tous les séquenceurs vous savez que en france on utilise la notation do ré mi fa sol la si pour nommer les notes et bien dans les séquenceurs on les note pas on les nomme pas du tout comme ça les notes on utilise le système de notation anglais donc c'est absolument absolument primordial de bien comprendre la chose donc je vous explique tout ça dans ce tutoriel qui est une bonne introduction voilà à la théorie musicale on va dire je vous explique également comment construire facilement des accords majeurs et mineurs ça évidemment c'est primordial pour débuter donc voilà avec une façon de vous expliquer ça tout à fait simple et ludique et puis je vous montre également comment créer les fondations d'une base mélodique solide autant dire comment créer une mélodie on va dire assez simplement comment partir du bon pied d'un point de vue mélodique alors ces trois premières vidéos sont évidemment liées à la formation théorie musicale 2.0 ensuite au niveau de la méthode drums théorie pour créer des rythmes modernes je vous expliquer comment créer un rythme hip hop boom bap mais également comment l'habiller vous verrez que c'est une vidéo très intéressante pour enrichir vos rythmes je aussi vous montrer d'ailleurs comment faire des rythmes off beat électro entre guillemets électro parce que voilà c'est c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en musique électronique mais vous allez voir que c'est une technique vous pouvez également appliquer quel que soit le contexte musical soit le style musical que vous pratiquez après je vous expliquez le mindset à avoir avant de débuter le mixage donc là on aborde la partie mixage audio de la formation mixé comme un pro je vous apprends comment repérer facilement le masquage fréquentiel je vais vous donner une petite astuce vis-à-vis de ça je vais vous apprendre également comment mixer avec l'écue et le panning du séquenceur quel qu'il soit que vous utilisiez fl studio ableton live studio one cubase ou ce que vous voulez donc là on est toujours dans la formation mixé comme un pro et pour finir on aborde certains des contenus présents dans la formation mastering 2.0 notamment comment bien préparer son mastering je vous donnez une multitude de conseils vis-à-vis de ça et je vais vous montrer également comment adoucir un master quelque peu agressif alors comme je voulais dit vous allez retrouver d'autres choses dans cette formation donc déjà vous avez retrouvé cet article quel matériau studio utiliser pour la mao bon je vous conseille si vous le souhaitez de télécharger studio one 4 prime qui est une version gratuite de studio one parce que moi j'utilise studio one 4 pour la création de ces méthodes mais bon voilà ces méthodes peuvent être suivis dans n'importe quel logiciel dans n'importe quel séquenceur donc voilà ça c'est tout à fait facultatif mais si vous débutez vous n'avez pas de logiciel ça peut être une bonne chose de commencer avec la version gratuite de studio one 4 donc vous voyez que au passage il ya également des quiz j'ai inclus des quiz j'ai inclus également donc des podcasts le mindset avant mixage c'est un podcast j'ai inclus également des documents par exemple le mémo des principaux types de filtres et j'ai également inclus au final une écoute comparative avant après au niveau de la méthode mastering pour que vous puissiez voir le résultat final du titre sur lequel on aura préalablement travaillé un bref donc voilà un pack gratuit tout à fait complet parfait pour les débutants ou parfait pour ceux qui veulent avoir un ersatz de mes différentes méthodes alors je vous montre rapidement un petit peu ce que vous allez retrouver comment ça se passe au sein donc de l'interface donc ici vous allez voir une vidéo de présentation qui va vous expliquer comment l'interface fonctionne et puis ensuite vous retrouvez les différents contenus donc inclus voilà dans les différentes sections correspondant aux différentes formations que je vous propose donc sur le site devenir bitmaker.com à la fin de cette formation je vous propose de me laisser une évaluation voilà histoire de donner un petit peu une idée de ce que les futurs visiteurs vont pouvoir retrouver à l'intérieur au sein même de cette formation bitmaker gratuite apprendre le bitmaking voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo encore une fois n'hésitez pas à aller télécharger cette formation gratuite et quant à moi et bien je donne rendez vous dès demain pour un prochain tutoriel sur youtube et d'ici là portez vous bien les amis ciao ciao ciao